La semaine dernière, nous avons relevé le regard que Jésus porte sur Simon lorsqu'André le présente à Jésus, en qui il reconnaît le Messie. Simon se voit nommé Pierre et il se sent conforté, renforcé, affermi. Cette semaine, nous entendrons la version de l'appel des apôtres selon l'évangile de Marc. Plus d'allusions au regard, mais un appel à partir de leur métier. Simon, André, Jacques et Jean sont des pêcheurs. Jésus les appelle et s'engage à faire d'eux des pêcheurs d'hommes. On exerce un métier pour gagner sa vie. Un métier, ça produit quelque chose qui rend service dans la communauté où on l'exerce. Jésus affirme que le règne de Dieu est tout proche. Proche dans le temps, c'est maintenant. Proche dans l'espace aussi, Jésus est celui qui établit le règne de Dieu ici. Lorsqu'il appelle les premiers disciples, il les appelle à entrer dans l'expérience du règne de Dieu. Il appelle des pêcheurs à devenir des pêcheurs d'hommes. Et pourquoi faire? C'est ce que nous regarderons à l'homélie. Venez, Dieu nous appelle. Venez, Dieu nous appelle. Sa parole nous rassemble. Venez, ses jours de fête. Entrez, Dieu nous attend. Nous nous reconnaissons de la famille chrétienne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, les temps ne sont guère faciles. Cette pandémie et les mesures de distanciation que l'État impose brisent nos habitudes, fragilisent nos certitudes, révèlent notre finitude. Des besoins surgissent, des cris se font entendre, des désirs s'expriment. Que faire? Nous sommes si limités. André et Simon, Jacques et Jean ne sont que des pêcheurs. Comment peux-tu les appeler à devenir pêcheurs d'hommes? Nous sommes si pauvres devant ce qu'exige la situation actuelle. Que pouvons-nous faire? Inspire-nous la confiance en ta présence, puisque tu es tout proche, et la confiance en ta parole, puisque c'est toi qui t'engage à faire de nous des pêcheurs d'hommes. Aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia ! 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 Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint-Marc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'il m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Après l'arrestation de Jean, celui qui baptisait au fleuve Jourdain, Jésus partit pour la Galilée, proclamé la bonne nouvelle de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets, c'était des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Acclamons Jésus, parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus affirme que le règne de Dieu est tout proche. Jésus appelle des pêcheurs à le suivre dès maintenant. Des pêcheurs, qu'est-ce que ça fait? Ça pêche. Et ça pêche pour se nourrir et pour nourrir les autres. Alors, Jésus appelle ses disciples à devenir pêcheurs d'hommes. Pour quoi faire? Pour se nourrir et puis pour nourrir les autres. D'abord, se nourrir. Aller à la rencontre des autres dans un dialogue ouvert ne peut que nous enrichir. Ainsi, dans cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous sommes invités à découvrir ce qui anime les autres églises et chaque fois qu'on s'intéresse à l'autre dans un dialogue franc et honnête, nous nous enrichissons. En espérant, bien sûr, que les faits se riverbèrent sur l'autre, à savoir qu'ils s'enrichissent aussi de ce que nous apportons. Donc, pêcher pour se nourrir, devenir pêcheurs d'hommes pour se nourrir de la richesse de l'autre. Mais aussi pêcher pour nourrir les autres. À partir de ce que nous sommes et de ce que nous avons, nous pouvons offrir ce qui nous habite. Partager nos itinéraires. Faire connaître nos opinions. Voilà un menu qui peut attirer. Jésus invite à sa suite. Il guide ses premiers disciples à un chemin de vie. Il leur ouvre sa maison, le royaume de Dieu. Une alliance nouvelle et éternelle. Oui, tu nous guideras au chemin de vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Tu nous guideras au sentier de vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Dans l'évangile de ce jour, Jésus déclare que le règne de Dieu est tout proche. L'Église propose Jésus comme celui en qui le règne de Dieu se manifeste et se réalise ici, maintenant. Toi, le crois-tu? Jésus appelle quatre pêcheurs à le suivre. Il s'engage à les faire devenir pêcheurs d'hommes. Jésus appelle à partir de ce qu'ils sont, des pêcheurs, leur métier, pour les rendre capables de plier leurs compétences au service des autres. Il les fait devenir pêcheurs d'hommes. Jésus appelle encore aujourd'hui à partir de ce que tu es pour te rendre capable de servir les autres. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. André et Simon, Jacques et Jean sont appelés par Jésus. Il y a dans sa voix et sans doute dans son regard quelque chose qui les touche, qui répond à leur quête de sens, qui les mobilise, qui les engage. Ils quittent ce qu'ils font pour suivre Jésus. Aujourd'hui encore, Jésus appelle dans le silence à la méditation, dans la splendeur de la nature, dans le cri des appauvris, dans le désarroi des plus jeunes. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. L'évangile de ce jour présente Jésus qui appelle André et Simon, Jacques et Jean. Il les appelle dans ce qu'ils sont. Appelle-t-il encore aujourd'hui, sans aucun doute. L'histoire des communautés religieuses montre qu'elles naissent quand des femmes ou des hommes voient la souffrance ou entendent les cris des autres. Qui ne voit les besoins en ce temps de pandémie, de confinement, d'isolement? Qui n'entend les cris des populations des bidonvilles, des camps de réfugiés? Qui n'entend le cri de la terre, abusé par nos modèles de développement qui en exploitent les ressources jusqu'à l'épuisement? Qui n'entend l'appel des communautés autochtones pour corriger une histoire qui les relègue dans des réserves? Mais, pour toutes sortes de raisons, il nous arrive de fermer les yeux, de fermer nos oreilles. Nous ne voulons plus voir ni entendre. Nous ne pouvons plus voir ni entendre. Heureusement, il y a encore un Dieu qui nous tend la main pour nous accompagner dans la rencontre des autres. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Osons présenter nos demandes au Seigneur. Oui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Jésus appelle à travers les exigences pour plus de justice, plus de respect des droits et plus d'attention aux autres, afin que les responsables des États se rendent attentifs aux populations refoulées au marge de la vie collective dans l'exclusion. Jésus appelle au sein des Églises pour plus de dialogue, plus d'unité, plus d'égalité, afin que les responsables des Églises se rendent attentifs aux groupes sensibles aux questions de justice, de paix et d'égalité. Jésus appelle par les plus jeunes, leur revendication pour la protection de l'environnement et une participation citoyenne aux décisions qui concernent la vie commune manifeste l'urgence d'une action concertée en faveur de la terre, notre seule maison commune, comme le disait le pape François. Pour que les responsables du monde et de l'Église aménagent des espaces de rencontre où les plus jeunes de nos sociétés et de notre Église pourront connaître la joie et la force du dialogue dans la liberté, prions. Les petites communautés du secteur nord du Témiscamingue, comme toutes les petites communautés du monde, éprouvent de la difficulté à se faire entendre tant dans les structures civiles que dans les structures de l'Église. Pour que les responsables du monde et de notre Église se mettent à l'écoute des appels des gens des petites communautés, chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, la situation du monde et de l'Église fait craindre beaucoup. Ouvre nos oreilles et nos cœurs pour que nous entendions tes appels et que, avec confiance et audace, nous quittions les filets de la peur qui paralysent pour nous engager à ta suite, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Jésus appelle. Il invite à mettre tous les talents au service des autres. Il nous reste à agir comme lui. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, Comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux, être pour eux, des signes du royaume, au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint. Tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon, et tu nous invites, nous pécheurs, à nous en remettre à ta seule bonté. Loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ta famille connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes en Jésus le Christ de reprendre souffle, de se tourner vers toi, d'être au service des autres, de se livrer davantage au souffle de ton esprit. Plein de reconnaissance, nous voulons joindre nos voies aux voies innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Toi qui fais depuis l'origine ce qui est bon pour nous, afin de nous rendre saints comme toi-même est saint, regarde ta famille rassemblée par le mystère des ondes et mets à l'œuvre la puissance de ton souffle saint. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé, en qui nous sommes tes fils et tes filles. Nous étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi. Tu nous as aimés d'un grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ces bras étendus de ciel entre ciel et terre, le signe indélébile de notre alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au milieu de ses amis, le Seigneur prie du pain, le bénit et le rompit en disant Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour moi. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prie du vin. Rendant grâce, il le bénit en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Reclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Nous faisons ici mémoire de Jésus, notre Pâques et notre paix définitive. Nous célébrons ici sa mort et sa résurrection. Nous appelons le jour béni de sa venue et de notre joie. Nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi. Tu leur donnes de communier à l'unique sacrifice de Jésus le Christ. Qu'ils deviennent ensemble, par la force de ton souffle de joie et de liberté, le corps de ton fils ressuscité, en qui sont abolis toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François, notre évêque Guy. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de Marie et de Joseph, avec les apôtres, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, dont Jacques et Jean, Marguerite Bourgeois, avec nos sœurs et nos frères qui sont morts, dont Albert Prévost et Patrick Casas, et tant d'autres que nous recommandons à ta tendresse. Nous les confions tous à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation nous pouvons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, « Tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui cogne à la porte de ton cœur pour t'appeler et habiter chez toi, soit déjà et toujours avec toi. » Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir notre réponse à son appel. Heureux les yeux qui voient dans le pain partagé ce Dieu qui vient jusqu'à nous pour nous accompagner. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En regardant vers moi, souriant, tu as dit mon nom. Sur la grève, j'ai délaissé ma barque. Avec toi, je serai pêcheur d'hommes. Toi, tu connais mes richesses. Dans ma barque, pas d'argent ni d'armes. Filets de pêche, travaux et peines. Seigneur, en regardant vers moi, souriant, tu as dit mon nom. Sur la grève, j'ai délaissé ma barque. Seigneur, dans les bouleversements de notre monde et de notre Église, est-il possible de trouver des raisons de te dire merci? Oui, dans notre monde, des recherches font intense au plan sanitaire, des vaccins deviennent disponibles. Oui, dans notre monde, des entreprises quittent l'empire du pétrole pour se nourrir d'autres sources d'énergie. Oui, dans notre monde, des jeunes s'intéressent au développement durable et à la justice écologique. Oui, dans notre Église, le pape François vient de reconnaître officiellement que les femmes pourront lire et diriger la prière, ce que nous connaissons ici depuis long de temps. Oui, dans notre Église, des fabriques ouvrent des espaces pour accueillir des groupes de jeunes. Oui, dans notre Église, des groupes essayent d'une nouvelle manière de proposer à la personne le message de Jésus. Pour tant d'engagements ici et partout, au Québec et dans le monde, nous pouvons te dire merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Oui, le règne de Dieu est tout proche, c'est Jésus. Il t'appelle. Il veut faire de toi un pêcheur d'hommes, qu'il porte sur toi un regard qui t'inspire de jeter tes filets avec confiance pour t'engager à sa suite. Alors, à partir de toi, ce monde et notre Église peuvent renaître. Et que Dieu, qui n'est qu'à mort, te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va, paix et joie. C'est Dieu qui t'appelle. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie, vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ses chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie, vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ses chemins sont ouverts sur l'avenir, par vos mains le bonheur pour enfleurir. Vous serez ses témoins, dans un monde à rebâtir. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie.